Maïdo est une miraculée. Cette femelle royale Bourbon de 10 mois a été sauvée par Léa en vacances sur l'île de la Réunion. La jeune femme a retrouvé la chienne au sommet d'une montagne. On s'était dit qu'on allait lui trouver une association le lendemain matin puisque c'était la nuit, donc il n'y avait pas trop de solutions. Donc on a contacté toutes les associations, aucune réponse positive parce qu'elles sont déjà toutes débordées et donc malheureusement elles ne pouvaient pas l'accueillir. YouTubeuse, Léa mobilise donc ses 50 000 abonnés pour financer le rapatriement de Maïdo en métropole. Car pour cette étudiante, l'opération sauvetage a un coût, 250 euros qu'elle doit récolter en quelques jours. Il faut payer le billet d'avion, la cash pour l'avion, les vaccins, l'identification parce qu'elle n'était pas identifiée, elle n'appartenait à personne. Donc voilà, il a fallu payer tout ça et en fait la solution qu'on a trouvée pour débourser ses sous que je n'avais pas puisque j'étais en vacances, c'était d'utiliser ma communauté. Sur l'île de la Réunion, on recensait 42 000 chiens errants en 2018 dont la majorité finissent euthanasiés, faute de place et d'adoptants. D'ailleurs sur l'île, l'espérance de vie pour les canidés est faible, 5 ans. A la SPA de Gien, Christelle, la directrice, connaît bien le problème. Il y a 8 ans, elle a monté un partenariat avec le refuge de la Réunion. Chaque année, entre 80 et 100 chiens arrivent ici, en provenance de l'île. Là-bas, les problèmes rencontrés, il y a la pêche aux requins, la pêche aux requins avec l'animal, il y a la maltraitance également. L'animal sur l'île doit servir à quelque chose. Si on a un chien, le chien doit garder, si on a un chat, le chat doit chasser. Il n'y a pas trop non plus de stérilisation, donc bien évidemment, il y a une profiliation de chiens et de chats en errance. Après 11 heures de vol et une semaine de transit dans le Loiret, Maïdo est sauvée. Elle s'apprête à rencontrer sa famille d'accueil dans Loiret.